pour démarrer ton entreprise avec moins de 100 euros. C'est le PPV Morning Show Business 582. Six conseils pour démarrer ton entreprise avec moins de 100 euros. Alors, peut-être que tu rêves de devenir ta propre patronne, mais tu penses ne pas avoir assez d'argent. Oui, oui, ça peut arriver pour démarrer ton entreprise. Eh bien, détrupe-toi, tu as tort. Les idées, souvent, les ventes et les plus rentables ne nécessitent pas forcément des investissements importants. C'est même souvent quand on n'a pas de pétrole qu'on a des idées. Bon, souvent, on n'a ni pétrole ni d'idée, mais voici les six conseils. Alors, ils ne sont pas sortis de mon chapeau. Ils sont sortis du livre best-seller de 100 Startup, 100 Dollar Startup de Chris Guillebaud, un Américain. Donc, six conseils pour démarrer. C'est son... Alors, lui, ce n'est pas six conseils. Il y en a beaucoup plus à l'intérieur, mais ils sont extraits de son livre. Alors, j'aime bien Chris Guillebaud, parce que c'est un entrepreneur, c'est un auteur, il a fait plusieurs bouquins, c'est un conférencier aussi, un speaker américain. Il est très porté, pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'il est très porté sur les side projects, évidemment. Moi, j'adore les side projects. Il a même un podcast que tu peux aller voir. Je mettrai les références dans le PDF ressources accessibles gratuitement un peu partout. Je mettrai tous les liens de son podcast où il donne des conseils pour monter un side project. Donc, j'adore cet auteur. Et donc, dans son livre, là, 100 Dollar, il a été... Alors, 100 Dollar, 100 Euro, c'est bien, on est à peu près à parité en ce moment. Donc, il a été publié en 2012, donc c'est devenu assez rapidement un best-seller. Il a été traduit dans 20 langues. Donc, pourquoi, à ton avis, à cette époque-là, 2012, il a sorti un bouquet comme ça ? Pourquoi ça a marché ? Pourquoi, lui, il s'est intéressé spécifiquement aux personnes qui souhaitent lancer leur propre entreprise, voilà, avec très peu de moyens ? Qu'est-ce qui a fait que ça a cartonné en 2012 ? Bah, rappelle-toi quand même, 2012, la crise économique financière de 2008 est passée par là. Donc, aux États-Unis, partout après, mais aux États-Unis, elle a eu un impact considérable sur les moyens des entrepreneurs pour démarrer leur entreprise. On a eu une forte augmentation du chômage, rappelle-toi, qui a doublé. On est passé de 5 à 10 %. Les gens étaient donc à la recherche de moyens de créer leur propre job, leur propre emploi, plutôt que de chercher un emploi traditionnel. Et comme on a eu un impact au prêt, au prêt bancaire, les entrepreneurs en herbe ont eu quelque part cette obligation de créer avec peu de moyens. Donc, voilà, ça c'était en 2012, ça peut largement évoquer des choses aujourd'hui, maintenant. Et je le martèle, alors je le remartèle, ne démissionnez pas à celles qui sont en poste, mais créez votre side project si vous ne savez pas comment faire. Appelez-moi, on fera ça ensemble. Bon, on va passer aux 6 points. Alors, la première, c'est trouve une idée qui te passionne et pas juste un truc parce que tu as envie de quitter ton job et que tu as envie, tu en as marre de Jean-Michel, voilà. Non, il faut vraiment que tu ailles chercher, je dirais même plus dans le perso, quelque chose qui te tient au trip. Voilà, c'est vraiment ultra recommandé. Alors, pour te citer des trucs un peu bateau, mais rappelle-toi quand même qu'Elon Musk, c'est un gars, il est passionné de technologie, d'innovation, de science-fiction, d'accord ? C'est pour ça qu'il a cette capacité à se projeter dans des trucs où personne ne dirait que c'est possible. Bah, c'est un gars, il a été très influencé par des auteurs comme Isaac Asimov, comme Arthur Clarke, enfin, ces ouvrages vraiment l'ont incité à réfléchir sur tout un tas de sujets, tu vois, que toi et moi, on ne réfléchit pas forcément tous les jours, mais lui, c'est son grand trip, tu vois, les sujets de technologie de pointe, intelligence artificielle, voyage interplanétaire, colonisation spatiale, enfin, voilà, lui, c'est son univers, c'est son monde et il a été baigné là-dedans et l'idée, tu vois, ne serait-ce que l'idée de coloniser d'autres planètes, bon, bah, c'est vraiment une idée qu'il a toujours eue depuis ça, il a été fasciné par ça depuis son enfance, tu vois. Donc, quand je dis aller chercher dans des passions, des centres d'intérêt qui te prennent au trip, c'est vraiment de cet ordre-là. Le deuxième point que nous recommande M. Guilbeault, c'est commence petit et tu pourras toujours voir grand plus tard. Alors, moi, je me rappelle, c'était quand il est sorti Social Network, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film sur Facebook, il est sorti en 2010, il me rappelle, il y avait une sorte de frénésie autour de ces années-là, à cette époque-là, beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs comme moi, on se disait, on cherchait, tu vois, l'idée à un milliard d'utilisateurs qui allaient révolutionner le monde. Ça, c'était… Et du coup, on était un peu pétrifiés en se disant, merde, je n'ai pas l'idée, mince, je n'ai pas l'idée, pardon, YouTube supprimait les mots grossiers, mince, je n'ai pas l'idée d'avoir, voilà, je n'ai pas l'idée, l'idée avec un grand I, tu vois. Et donc, on était un peu comme pétrifiés en disant, attends, il faut que j'attende d'avoir l'idée, tu vois, comme Facebook. Mais en fait, c'est totalement faux parce que, d'ailleurs, si on se rappelle, là, pour le coup, les origines de Facebook, The Facebook, comme ça s'appelait, tu vois, en 2004, ben, à la base, l'idée, ils étaient plusieurs copains, l'idée de Marc, Eduardo, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait Chris, l'autre, avec un délai, Dustin, je crois. Bref, l'idée des copains, tu vois, en 2004, c'était juste de connecter les étudiants de Harvard ensemble, puis après, ça s'est étendu, à Stanford, à Columbia, à Yale, et puis après, dans le monde entier, tu vois. Mais à la base, c'était vraiment le truc local. Et pareil, dans le bouquin, Guilbeault, il nous donne l'exemple d'une femme qui s'appelle Tina Sealing. Sealing, oui, c'est Sealing. Je mettrai aussi l'RF dans le PDF ressources. Alors, elle, elle a lancé une entreprise qui s'appelle Creative Live et qui propose des cours de dessin, enfin, des cours, pardon, des cours avec des experts dans les domaines de la photographie, la création, la création de contenu aussi, les médias sociaux. Donc, vraiment, tout un univers créatif, voilà. Et elle a commencé en louant, pour organiser des événements en direct, elle a commencé en louant un studio. Et puis, avec les revenus de ses premières leçons, elle a investi dans de meilleurs équipements et puis, au fur et à mesure, son offre, tu vois. Mais elle a, comme tout le monde, elle a commencé petit et elle n'a pas vu, elle n'a pas voulu révolutionner le monde d'un seul coup, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment très important. Le troisième point, c'est cibler, bon, ça, je le martèle aussi, cibler un groupe, cibler un groupe de prospects ayant vraiment un... Alors, cibler et niché, je dirais, cibler et niché un groupe de prospects et ont vraiment un désir qui va être comblé par ce que tu proposes, évidemment. Le quatrième point, aujourd'hui, tu ne veux plus t'en passer, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour te faire connaître. Et ça sent que derrière les réseaux sociaux, il y a tout un truc à mettre en place. Enfin, si je fais juste des posts sur Instagram, il ne va rien se passer. Mais voilà, il y a vraiment un iceberg caché en dessous de toutes les machines derrière les réseaux sociaux. Mais l'attraction, je veux dire, là où je suis là, elle se fait par les réseaux sociaux. Alors, après, tu choisis celui que tu préfères pour commencer, mais tu ne peux pas te passer ça. Donc, utilise vraiment ça pour te faire connaître au-delà de friends and family, bien sûr. Le cinquième conseil donné par Guilbeault, c'est ne sous-estime pas à l'importance du marketing. On le voit aujourd'hui, tout est marketé, ultra marketé et c'est ce qui marche. Bien heureux les marketeurs parce que ce sont un peu les rois du monde. Les marketeurs, ce sont un peu les rois du monde. Donc, voilà, vraiment, lis des bouquins là-dessus, écoute mes conseils en marketing. Moi, j'ai pris énormément de coaching en marketing, oui, marketing. Alors, même si j'en ai fait dans mes études, même si j'en ai fait dans mes jobs précédents puisque j'étais directrice marketing dans une boîte de presse, ben voilà, j'ai quand même, je me suis quand même remise à l'étude du marketing orienté réseaux sociaux. Et donc, c'est génial, j'ai adoré ça et j'ai pris énormément de cours là-dessus et de coaching là-dessus, voilà. Et puis, le sixième point, c'est soit prête à apprendre et échouer, tu vois. Et c'est le seul moyen de savoir si t'es vraiment, si t'es fait pour cette passion-là et ce job-là ou si c'était juste un miroir aux alouettes et qui va te passer, dont l'envie va te passer rapidement, tu vois. Donc, si tu sens que même dans l'échec, tu n'es pas là en train de te décourager, mais tu te dis, attends, pourquoi j'ai échoué ? Tu analyses le truc et tu te dis, attends, on va réessayer de cette façon-là et puis tu te remets en selle. Tu vois, ben là, tu peux te dire que ça te tient à cœur et tu ne vas pas lâcher le morceau et c'est vraiment ça qu'il faut parce que quand tu as peu de moyens, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de coudes et c'est d'ailleurs comme ça qu'en général, les projets marchent le mieux, tu vois, ce n'est pas forcément les gros moyens qui donnent les gros succès, on le voit dans les films. Donc, voilà, tu vois, c'est six conseils en boucle pour lancer quelque chose qui ne te plombe pas financièrement au départ et qui risque par contre de te rapporter gros.